Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits. Nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant tout simplement sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, vous recevrez, nous vous offrirons, l'association vous offrira plus exactement un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Geneviève Varlan, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue à nous depuis la Belgique. Vous êtes historienne, professeure en historiographie et histoire publique à l'Université catholique de Louvain. Et vous venez d'éditer une partie des œuvres d'Henri Pyrène. Henri Pyrène, Histoire de l'Europe, œuvre choisie chez Quarto, dans la fameuse collection Quarto, chez Gallimard. Alors, quand on évoque Henri Pyrène, on pense à des grandes figures comme Lucien Fèvre, Fernand Braudel, Georges Duby ou Jacques Le Goff. C'est peu dire qu'Henri Pyrène fait partie du tout petit cercle des papes de l'histoire. Comment expliquer cette incroyable influence de cet historien belge ? Alors, il a eu une influence vraiment extrêmement importante. Donc, vous avez évoqué une série d'historiens très importants. Il manque encore un nom à cela. C'est celui de Marc Bloch. Et Henri Pyrène était en effet considéré un peu comme le père des annales, des annales d'histoire économique et sociale. La revue créée par Marc Bloch et Lucien Fèvre en 1929. Et il souhaitait avoir Henri Pyrène comme directeur de revue. Celui-ci étant fort chargé, fort sollicité après la guerre, par différentes occupations et responsabilités, a décliné cette offre. Mais il a par contre vraiment suivi le processus de création de cette revue par deux historiens à l'époque strasbourgeois qui deviendront ensuite un des professeurs ici à Paris et absolument incontournables pour la refondation de l'histoire économique et sociale en France après la Première Guerre mondiale. Alors j'ai souhaité intituler cette émission « Penser l'Europe et la Méditerranée médiévale » parce qu'Henri Pyrène nous renvoie immédiatement à son œuvre majeure « Mahomet et Charlemagne ». Pourtant, on ne sait pas, ou peu savent en tous les cas, qu'il s'agit d'une œuvre posthume. Oui. Alors elle était en réalité terminée pendant sa première version quand il est décédé en 1935. Non seulement écrite intégralement par lui, mais également retranscrite par sa femme avant d'être envoyée à l'éditeur. Et donc il avait en réalité déjà réfléchi aux thèses que l'on retrouve dans « Mahomet et Charlemagne » sur plus de 15 ans. Le premier article date de 1922. Et cette idée de rupture dans la circulation méditerranéenne qu'il place plutôt vers le 7e siècle, 7e, 8e même siècle, il, contestant par là les thèses des historiens germanistes, elle a germé chez Pyrène pendant la Première Guerre mondiale. Et elle vient d'autres travaux, bien sûr. Alors nous allons y revenir naturellement plus tard sur cette œuvre majeure « Mahomet et Charlemagne ». L'émission « Pourquoi tant d'histoires » évoque les grands courants historiographiques, les grands historiens. Donc je souhaiterais peut-être d'abord évoquer quelque peu son existence. Il naît en 1862 près de Liège, dans un milieu aisé, qui travaillait dans le monde du textile. Et très vite, alors c'est une lapalissade, mais ça vaut pour tellement de grands historiens. On le remarque pour ses talents, sa mémoire. Mais curieusement, il ne s'oriente pas tout de suite vers l'histoire. Non, il avait commencé des études de droit sous la contrainte paternelle, qui le voyait volontiers reprendre l'usine de textiles familiales, mais ne se montrant pas extrêmement doué en mathématiques. Il s'est dirigé vers le droit, et le droit ne lui convenant pas non plus. Il avait entamé à l'université de Liège, en parallèle des études d'histoire, et obtenant d'excellents résultats, le paternel l'a finalement autorisé à poursuivre et terminer d'ailleurs brillamment ses études à l'université de Liège. Il a eu la possibilité, de manière quasi automatique, de devenir professeur à Liège. Mais auparavant, il a voulu continuer sa formation à l'étranger, et il est parti en France et en Allemagne, donc à l'école des chars. Grâce à une bourse. Grâce à une bourse, une bourse de voyage du gouvernement belge. Et donc les années, entre 1883 et 1885, il a séjourné à Paris, à Berlin et à Leipzig, qui, toutes les trois, étaient des centres universitaires très importants, avec des professeurs reconnus. Et donc en France, il a noué des amitiés très étroites, avec Maurice Proulx, qui deviendra par la suite directeur de l'école des Chartres, et également avec Abel Lefranc, qui n'était pas vraiment un historien, qui était plutôt un littéraire, un spécialiste de la Renaissance. Et en Allemagne, avec un historien très célèbre pour avoir créé un Institut zur Kulturgeschichte, donc un Institut d'histoire culturelle, le professeur Karl Lamprecht à l'Université de Leipzig. Mais il a encore eu aussi la chance de rencontrer le vieux professeur Hans Momsen, Wolfgang Hans Momsen, qui était vraiment à cette époque-là. Un des papes de l'histoire, pour avoir initié la méthodologie, avec l'introduction des séminaires et des exercices pratiques d'histoire. Ce sont ces influences que vous présentez là. Il reçoit... Comment un étudiant des années 1880 reçoit cette influence ? Oui. Alors, du côté de l'Allemagne, il a été frappé par cette pratique des séminaires et aussi le peu de cordialité entre les intervenants. Donc, les Allemands aiment la controverse et discutent, discutent de thèses. Aussi, ils étaient fortement impressionnés par leur capacité de théorisation. Et là, donc, c'est un des aspects qu'il a retenus des Allemands. Et puis, alors, du côté de la France, c'était plutôt la précision heuristique et dans l'édition des documents historiques, notamment à l'école des Chartres, qui, vraiment, l'a influencée. Et donc, oui, enfin, il... Oui, voilà. Il a reçu cette affaire de l'école des Chartres et de l'amour des documents. Est-ce qu'il a pu rencontrer, côtoyer Fustel de Coulanges, qui est un des grands papes de l'histoire de l'époque ? Oui, je crois qu'il a dû suivre une leçon chez Fustel de Coulanges. Oui, je pense. Oui, oui, tout à fait. Il a été assez court, mais ce n'est pas avec Fustel de Coulanges qu'il a conservé les contacts. Et d'ailleurs, sa correspondance ne comporte pas de lettres de Fustel de Coulanges. Alors, on est surpris par l'incroyable fond d'archives qui existe sur Henri Pirenne, ces archives qui sont reliées. Elles sont aisément accessibles ? Oui, elles sont accessibles absolument parce que cet historien est tombé dans le domaine public. Donc, il n'y a plus aucune réserve quant à la consultation de ces papiers pour des questions de préservation de la vie privée. Elles se trouvent pour l'essentiel à l'Université libre de Bruxelles et en effet rassemblées, est reliées en volume par son fils Jacques Pirenne qui lui-même était historien et qui a constitué un patrimoine à la mémoire de son père. Donc, on a ces volumes à l'Université libre de Bruxelles. Il y a aussi des papiers aux archives de l'État à Bruxelles également. en quelques archives, mais pas assez peu, même à l'Université de Gant, où il a pourtant été professeur de 1886 jusqu'en 1930. Et on a, alors, l'ULB a encore reçu quelques caisses, des fonds non classés venant encore de la famille. Mais c'est impressionnant de voir ces collections de correspondances, notamment. Il y a des milliers de lettres. Des milliers de lettres. Des milliers de lettres. Alors, sa thèse, revenons à son parcours. Sa thèse est consacrée à la ville de Dinan au Moyen-Âge. Et la ville domine l'œuvre d'Henri Pyrène. C'est assez flagrant. Il y consacre d'ailleurs, nous y reviendrons, une de ses œuvres. Quel type de professeur était Henri Pyrène ? Est-ce que c'était un bon orateur ? C'était un excellent orateur. Il avait vraiment le don du verbe, aussi enthousiasmant et donc suscitant pas mal de vocation parmi ses étudiants. Et d'ailleurs, il placera un certain nombre d'élèves dans des postes universitaires en Belgique. Et je pense, par exemple, à François-Louis Gansoff, qui lui a succédé en histoire du Moyen-Âge à l'Université de Gans. Et alors aussi, enfin, à Liège, Hubert Vanout, Guillaume Desmarais, qui est également un spécialiste des Pays-Bas, qui deviendra archiviste de la ville de Bruxelles. Donc, il y a vraiment toute une école de Pyrène en Belgique, mais à l'étranger aussi, parce qu'après la Première Guerre mondiale, au vu du retentissement de ses publications, et en particulier des villes du Moyen-Âge qui rassemblent une série de conférences qu'il a données aux États-Unis, qui ont d'abord été publiées en anglais, en 1925, et puis traduites en français, ou publiées en français plutôt, parce que Pyrène écrivait quand même d'abord en français, et il n'écrivait pas directement en anglais. Donc, en 1927, traduites, donc publiées. Ça a attiré des étudiants américains à Gans, qui, par la suite, sont aussi devenus professeurs d'université. La guerre, la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, c'est un moment absolument essentiel de son existence, même de son parcours intellectuel. Oui. Oui. Alors, donc, il a été déporté en Allemagne parce que... Considéré comme très dangereux. Voilà. Considéré comme très dangereux, comme meneur de l'opposition à la réouverture de l'université de Gans, comme université exclusivement flamande, aujourd'hui, on dirait plutôt néerlandophone, suite au souhait du gouverneur von Bissing de proposer un enseignement exclusivement en flamand. C'était, d'ailleurs, une des revendications que l'on trouvait dans les milieux flamingants avant la guerre. Donc, von Bissing le faisait pour séparer les deux populations de la Belgique, Wallon et Flamand, et Pirenne, comme d'autres. Il n'était pas le seul. Également, son proche collègue Paul Frédéric, spécialiste de l'Inquisition et aussi de littérature néerlandaise, ne souhaitait pas satisfaire aux demandes de l'occupant parce que, pour des raisons, évidemment, politiques, idéologiques, mais aussi considérant que la langue française était une langue de culture, une langue internationale et ne voyant pas la nécessité de passer à un enseignement exclusif en irlandais parce qu'il y avait déjà des cours qui se donnaient et des sections qui étaient en irlandais avant la guerre. Mais on conservait un bilinguisme. Et c'est la raison pour laquelle il a été déporté, parce qu'il avait déjà à l'époque une notoriété et alors ça lui a permis de se retirer un peu des affaires, comme un ermite. Vous le présentez, enfin, il est présenté comme un ermite, il utilise son temps et pour, au fond, ne pas devenir fou de cette déportation, eh bien, il se lance dans une de ses œuvres majeures, Son Histoire de l'Europe. Oui, une histoire de l'Europe donc écrite sur des cahiers d'écoliers, écrite quotidiennement comme une forme de discipline, d'hygiène de vie pour garder une vivacité d'esprit et alors rassembler des idées qu'il portait en lui depuis longtemps. Et ce livre est une forme de bilan sur le commerce, les villes, la création des villes et le commerce qui font partie vraiment des thèses majeures d'Henri Pirenne. Donc, une histoire de l'Europe qui se termine d'ailleurs au XVIe siècle avec la réforme, donc essentiellement centrée sur le Moyen Âge mais intégrant à la fois l'espace occidental, l'espace de l'Europe centrale et de l'Europe orientale parce que Pirenne avait l'occasion dans les premiers mois de sa déportation dans le camp d'officier à Krefeldt d'apprendre du russe, la langue russe avec un officier prisonnier et ça lui avait permis d'accéder à de la littérature scientifique en russe et de s'intéresser très fort également à l'histoire de Byzance donc à ce qui est plutôt l'Empire byzantin l'Europe et pas l'Empire romain donc d'avoir une autre perspective sur le continent européen beaucoup plus large que celle qu'il avait auparavant alors peut-être une dernière question sur sa vie puisque dans l'ouvrage Henri Pirenne Histoire de l'Europe œuvre choisie il y a toute une chronologie que vous présentez que vous avez établie avec de nombreuses photos et après-guerre au fond on a l'impression que son existence cumule à la fois les distinctions les honneurs une reconnaissance plus qu'internationale mondiale au rythme d'une œuvre prolifique parce que dans cette œuvre Histoire de l'Europe il n'y a pas oui il y a des œuvres choisies mais il n'y a qu'une partie de ces œuvres ces œuvres sont considérables oui et c'est vrai que là on a finalement choisi des œuvres de maturité puisque déjà l'histoire de l'Europe qui est une œuvre que Pirenne n'a pas publiée de son vivant qui est également comme Mahomet et Charlemagne une œuvre posthume mais à l'inverse de Mahomet et Charlemagne c'était une œuvre dans les tiroirs donc qu'il ne l'avait pas avec un texte pas totalement abouti et oui les œuvres de maturité également avec les villes du Moyen-Âge et donc Mahomet et Charlemagne que je viens de mentionner pourquoi ? parce que c'est là que la pensée de Pirenne trouve son extension majeure sur des thématiques qu'il avait déjà travaillé auparavant notamment sur villes et constitutions urbaines dans une série d'articles sur la naissance des villes pour la revue historique dans les années 1880 donc on constate que c'est comme une forme d'accumulation qui lui permet dans ses œuvres qui succès enfin post-première guerre mondiale de déployer sa pensée alors sortons précisément de sa biographie voyons sa pensée comment qualifier Henri Pirenne peut-on dire qu'il fut un historien engagé un universitaire talentueux ou simplement un historien populaire ah non c'était un alors un universitaire talentueux véritablement parce que il a donc non seulement eu la reconnaissance pour tous ses articles scientifiques mais aussi pour ses capacités de synthèse en histoire que l'on retrouve dans les ouvrages publiés dans la collection Quarto Gallimard mais aussi dans son histoire de Belgique qui est la première histoire du pays à caractère scientifique et accessible à un public cultivé qui remportera un prix de l'académie française oui tout à fait tout à fait et qui a aussi remporté des prix en Belgique le prix qu'un canal d'histoire c'est ça vraiment oui primé à plusieurs reprises mais donc Pirenne fait partie de ces historiens innovants sur le plan méthodologique notamment avec la méthode comparative qui l'applique pour la première fois dans les articles pour la revue historique dans les années 1880 donc indiquant qu'on ne peut pas étudier la renaissance des villes à partir du 10e 11e siècle de manière isolée mais qu'il faut le faire dans un espace plus large alors lui c'était surtout l'espace de Flandre donc franco-belge et en comparant aussi avec les évolutions par ailleurs donc la question étant de savoir surtout si ces renaissances dépendent du commerce et notamment du commerce à distance ou si elles sont plutôt le fait d'une intensification des activités avec le marché local et aussi si les villes sont créées non pas seulement par des marchands mais plutôt par des abbayes ou autour de seigneuries historiens engagés ou pas alors engagés il n'était pas proche du marxisme alors qu'il y a beaucoup de sa génération d'historiens de sa génération qui étaient proches du marxisme non non il n'est pas du tout un historien marxiste parce que et c'est pas non plus un historien engagé même directement politiquement bien entendu il a des thèses je pourrais les énoncer et notamment si on pense à l'économie ce serait plutôt un historien de type capitaliste au sens où il met en avant la liberté de commerce la libre concurrence et où il considère que ceux qui sont à la base de la création de villes de villes nouvelles ce sont des marchands des marchands aventuriers des personnes qui prennent des risques qui voyagent loin pour ramener des marchandises et qui donc ne dépendent absolument pas des autorités locales sont libres par rapport aux seigneurs donc là c'est pas alors on pourrait considérer que c'est une vision marxiste dans le sens où pour Pyrène la base d'une société c'est l'économie et aussi donc là où au Moyen-Âge se créent de nouvelles institutions et une organisation urbaine c'est d'abord dans les villes donc les villes par leur richesse leurs activités économiques génèrent des institutions mais ça se fait dans un cadre de co co-décisionnel pour utiliser un terme plus contemporain quand même avec évidemment alors oui la formation d'un patricien urbain donc et d'une d'une hiérarchie mais à côté de ça oui ils ne considèrent pas que ce n'est pas du marxisme dans le sens où il y aurait une classe dominante et une classe oui voilà donc ça c'est oui voilà je reviens à l'historiographie ce qu'il y a d'intéressant c'est de voir que la géographie par exemple est essentielle pour lui et il s'affranchit aussi des limites chronologiques il disait qu'on ne concevait pas un homme en termes d'enfance de jeunesse d'âge mûr de vieillesse on considère l'homme dans son ensemble et il considérait l'histoire aussi dans son ensemble il s'affranchit des frontières est-ce qu'on peut parler d'histoire totale avant la lettre au fond oui on peut parler en effet d'histoire totale avant la lettre chez Pyrène donc ici limitée à à l'Europe mais en effet donc pour dire sur ce que je disais auparavant donc il y a le commerce il y a l'économique mais il s'intéresse aux faits culturels il s'intéresse aussi à la constitution des états alors chez lui il s'intéresse quand même fort peu à la religion donc ça c'est la tâche aveugle alors donc oui bien entendu la famille était catholique il n'était pas particulièrement pratiquant mais dans la distinction idéologique en Belgique il ne faisait pas partie du parti catholique il était au parti libéral mais donc distinguant la pratique religieuse qui est limitée au domaine privé de l'état du domaine public qui est donc oui laïque même si la religion reconnue en Belgique à son époque qui était essentiellement le catholicisme avec la possibilité pour les autres confessions juives notamment ou protestantes de pratiquer le culte donc il y avait une liberté en Belgique de religion donc il sous-estimait le fait religieux il a sous-estimé le fait religieux dans ses travaux tout à fait sous-estimait le fait religieux dans ses travaux et ça c'est important notamment pour expliquer la scission entre les Pays-Bas du Nord et les Pays-Bas du Sud au XVIe siècle la plupart des historiens considèrent que la constitution des Pays-Bas actuels qui ont comme religion principale la religion réformée donc se sont affranchies de ces 17 provinces des Pays-Bas qui se trouvaient sous l'autorité des Habsbourg espagnols qui étaient des rois catholiques et bien se sont affranchies essentiellement pour des raisons religieuses suite au mouvement de la réforme et cette explication religieuse de la scission entre les deux parties et aussi de l'échec de la reconquête dans les provinces du Nord et bien Pyrène ne parvient pas à accepter cette forme d'explication donc religieuse de séparation entre un Nord protestant et un Sud qui est resté catholique qui va plutôt mettre ça sur le compte de défaites militaires de l'armée du Duc Talb qui n'est pas parvenue à reprendre l'aide d'autres villes et pourtant Mahomet et Charlemagne Mahomet on sait très bien que dans le monde médiéval religion et politique sont intimement mêlés ils voyaient la chose comme un fait l'émergence de l'islam comme un fait en Méditerranée comme un fait politique et religieux ou simplement politique simplement politique essentiellement politique oui et en fait oui la question de la religion il n'y a jamais porté un grand intérêt ici c'est plutôt cette conquête jusqu'en Espagne et alors le contrôle par les bateaux des rois à Saint-Lénie je ne sais plus comment c'était pas grave voilà exactement donc le contrôle par les musulmans des ports qui finalement ici ralentit et même provoque une rupture du commerce entre Byzance et Rome donc oui donc c'est pas mais la religion il en l'évoque un petit peu et de manière assez négative pour l'islam mais ça reste marginal alors venons-en donc à cette thèse que vous évoquez on tourne un peu autour mais nous allons plonger dans cette thèse est-ce que Henri Pirene est le premier à se poser la question de la naissance du Moyen-Âge alors pas tout à fait parce que Guy Bonne donc un fameux historien anglais donc dans son déclin de l'Empire romain en avait en avait parlé mais mais ici donc donc ça n'est pas le premier mais il innove en matière même de d'éléments explicatifs de cette de ce début de ce recul culturel que l'on constate et de l'arrêt des échanges il parle Pirene des quatre disparitions donc du côté de Paris Aix-la-Chapelle donc en fait à la cour de Charlemagne et dans d'autres villes encore on ne trouve plus d'épices plus de papyrus plus de tissus de tissus précieux et plus d'or et c'est ça qui indiquerait une forme de 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 transformation pour ne pas parler de recul de de civilisation qui est une civilisation plus tournée vers la terre et moins moins vers la mer moins vers la mer exactement alors que l'Empire romain est précisément tournée vers la mer donc la thèse de Pirene c'est au fond de dire que le Moyen-Âge ne commence pas avec la chute de l'Empire romain ou à la chute de l'Empire romain mais au moment de l'émergence de l'islam qui coupe véritablement la Méditerranée et dirige en quelque sorte le pôle de l'Europe vers 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 le nord est-ce que c'est une thèse en soi qui est révolutionnaire est-ce que c'est une comment est reçue cette thèse par un bloc par tous ces historiens qu'il a pu fréquenter oui alors sa thèse est en effet révolutionnaire elle provoque à son époque déjà d'intenses débats avec des historiens qui la contestent et notamment les historiens allemands parce que Pirene refuse l'influence germanique à la constitution d'une civilisation européenne étant donné que Rome est tombée sous le coup des peuples germaniques et a installé une autre forme de pouvoir Marc Bloch donc les Allemands sont vraiment opposés à cette affirmation de Pirene à l'époque pourquoi ? parce que les Allemands sont pour la thèse des barbares qui ont pris le dessus sur l'Empire romain exactement Marc Bloch n'est pas entièrement convaincu par la thèse de Pirene il la trouve je crois trop audacieuse mais voilà lui-même n'investigue pas davantage sur ces questions et alors c'est une thèse qui a continué à être discutée par la suite jusqu'encore fort récemment Pirene est toujours mentionnée et sa thèse aujourd'hui n'est plus considérée comme totalement pertinente donc on indique qu'il n'y a pas eu de rupture totale des échanges et que ce n'est donc pas essentiellement l'islam qui est à la source de cet isolement dans lequel se retrouvent les parties septentrionales du continent européen cela se serait fait beaucoup plus progressivement par en effet un ralentissement de ces échanges et c'est donc une modification qui vient aussi de découvertes archéologiques on constate quand même qu'encore sous Charlemagne on trouvait des pièces d'or et alors aussi par la numismatique l'étude des monnaies donc elle est sans être totalement rejetée elle est nuancée fortement nuancée par des historiens contemporains la publication chez Cuarto Gallimard intègre un texte de Philippe Sénac Mahomet et Charlemagne une exceptionnelle postérité qui évoque ce parcours intellectuel le biographe Brice Lyon dit de ce livre qu'il suscite la recherche plus qu'il ne convainc comment est expliqué au fond l'influence de ce texte sur l'historiographie un texte qui est encore réédité il est réédité chez Texto il est réédité chez Tempus c'est vraiment un des classiques que l'on se doit de lire même si la thèse a été remise en cause oui voilà alors en effet parce que ici il est fort intéressant de voir comment Pyrène appuie cette thèse donc les arguments qu'il utilise et alors pour tous les historiens aussi sur quelle source il il soutient la thèse et on voit que c'est quand même pas mal des documents littéraires mais indépendamment de ça la lecture est toujours utile parce qu'il y a des informations qui restent d'actualité la description de cette époque donc aussi de ville parce que Pyrène quand même voit qu'il y a d'autres routes commerciales qui apparaissent notamment via le nord via les pays scandinaves et ça c'est quelque chose qui a encore été renforcé par la suite que finalement le commerce ne s'est jamais totalement interrompu mais que s'il n'y avait plus la Méditerranée il a pris d'autres routes pour arriver jusqu'en passant par la Russie du côté de Kiev et en remontant vers la Suède et la Norvège dans son histoire de l'Europe et vous l'avez dit tout à l'heure il oppose histoire occidentale et histoire orientale cette thèse sur Mahomet et Charlemagne renforce cette idée chez lui oui on la retrouve mais la thèse en fait elle apparaît plutôt dans l'histoire de l'Europe et elle est plutôt de nature politique parce qu'elle réfère aux institutions et là c'est une influence des circonstances de pyrène de sa déportation et de son internement en Allemagne où il souligne que l'Europe occidentale s'est dirigée vers des institutions démocratiques beaucoup plus tôt que l'Europe centrale et orientale et là il pense à l'Angleterre avec donc l'installation d'une république donc le parlement donc le parlement alors qu'en Allemagne donc et aussi dans l'empire russe on a une structure sociale nettement plus hiérarchisée et où il oppose les l'aristocratie aux sujets donc les individus sujets qui ne sont donc pas citoyens comme ils pouvaient l'être en Angleterre et aussi en France donc ça c'est un élément qui est vraiment fondamental dans l'histoire de l'Europe mais pas tout à fait en lien avec ici la thèse économique et la thèse sur Mahomet et Charlemagne est-ce qu'il voyait dans Charlemagne comme on le voit aujourd'hui une période de renaissance et je le dis par rapport notamment au fait qu'il voit dans la renaissance des villes dans la place des marchands dans son oeuvre qui est absolument essentielle il voit la place des villes l'émergence des villes comme un temps de renaissance oui mais alors là c'est après Charlemagne oui bien sûr c'est le temps des cathédrales c'est le temps des moines le temps des cathédrales et le temps des villes donc c'est beaucoup plus tardivement donc est-ce qu'il voyait le temps les temps carolingiens comme une renaissance oui ou non non pas du tout il le voyait il ne considérait pas ce qui en soi est en décalage avec l'historiographie contemporaine exactement pour lui il y a encore une persistance des institutions romaines sous les mérovingiens mais donc c'est la dégringolade d'une certaine façon au temps de Charlemagne donc c'est une régression c'est plutôt une régression c'est plutôt une régression et ça essentiellement donc sur le plan des échanges commerciaux parce que cette a cette aune en fait c'est son étalon de mesure les échanges commerciaux à grande distance et il ne les retrouve pas au temps de Charlemagne maintenant il y a des poches de donc il ne voit pas la renaissance intellectuelle elle a le cuin non non si ce n'est quand même qu'il concède qu'on conserve donc une certaine culture la maîtrise de l'écriture notamment dans les monastères et que les marchands qui souhaitent apprendre à lire et à écrire en fait ils vont dans les écoles des cathédrales et donc en soi certes on pense à sa thèse Mahomet et Charlemagne mais une de ses grandes thèses aussi c'est de montrer ô combien il y a une renaissance qui est une renaissance des villes à la fin du Moyen-Âge ouais voilà et une renaissance des villes qui est redevable à une certaine catégorie de personnes que sont les marchands les marchands des aventuriers des donc des hommes sans attache aussi qui bon qui à un moment donné s'installent deviennent des patriciens des villes mais alors il y a des renouvellements toujours de nouveaux marchands et c'est grâce à ces personnes qui arrivent avec des biens et qui s'installent aussi autour de la ville dans les faubourgs qu'elles renaissent et qu'elles retrouvent du dynamisme ça c'est la grande thèse pyrénienne Geneviève Harland nous arrivons au terme de cette émission peut-être deux dernières questions une question tout d'abord personnelle qu'est-ce qui vous séduit le plus dans l'oeuvre d'Henri Pyrène qu'est-ce qui même vous marque intellectuellement voire vous a influencé dans votre parcours oui alors moi il y a deux choses donc d'abord la méthode comparative donc le fait le fait que Pyrène n'analyse jamais un phénomène dans son contexte particulier mais établit des rapports des liens avec un phénomène comparable dans d'autres pays donc ça c'est un premier élément un second élément c'est c'est un caractère à la fois visionnaire et aussi tout à fait accessible il a une langue fabuleuse et c'est vrai que ça fait maintenant quand même un certain nombre d'années que je fréquente les oeuvres de Pyrène et je ne m'en lasse pas donc il a il a cette capacité de dénoncer les éléments très clairement de façon aussi très imagée avec en très peu de mots je vais prendre un exemple quand il dit enfin aussi par rapport à la Belgique une de ses thèses c'est de dire qu'on a une forme de civilisation belge depuis le Moyen-Âge qui se caractérise évidemment par les villes par des villes ouvertes sur le monde cosmopolites et qu'on a bien sûr jusqu'en 1830 été même dominé par d'autres d'autres états d'autres empires mais alors il a pour la période espagnole et autrichienne une formule incroyable en disant que les autrichiens n'ont jamais pu germaniser les belges comme les espagnols les avaient espagnolisés donc avec même des formes de création de mots et et pour ça parce que c'est clair qu'il y a une série de faits et même d'évolutions de phénomènes qui restent qu'il décrit et qui sont encore et toujours d'actualité alors dans son apologie pour l'histoire et ce sera ma dernière question Marc Bloch le grand Marc Bloch évoque une conversation avec Henri Pirene qui lui aurait confié si j'étais antiquaire je n'aurais Dieu que pour les vieilles choses mais je suis historien c'est pourquoi j'aime la vie l'historien n'est pas seulement l'histoire n'est pas seulement une réflexion sur le passé c'est une réflexion sur la vie pour Pirene oui une réflexion sur la vie une réflexion sur le présent parce que il aime également décrire les activités des individus et il s'est fort inspiré de ce qu'il voyait dans ses promenades dans la ville de Gant donc les agents de sociétés commerciales et alors il transpose en quelque sorte au Moyen-Âge tout en ne faisant pas d'anachronisme mais donc il y a cette idée quand même que que nos sociétés sont basées sur l'activité l'activité humaine les échanges et que et que ça ça définit la vie alors il n'y avait pas encore de préoccupation environnementale ni d'ailleurs assez ni non plus très féministe chez Pirene donc on peut quand même on n'a pas parlé de sa femme sa femme a un rôle très important vraiment c'est vraiment la femme de l'ombre mais qui agit qui écrit beaucoup et qui le soutient voilà et bien on restera sur cette image merci beaucoup Geneviève Harlan Henri Pirene Histoire de l'Europe oeuvre choisie dans la collection Quarto chez Gallimard il me reste à vous remercier chers auditeurs chers téléspectateurs puisque nous sommes en vidéo sur internet pour votre fidélité Astoria Voce n'hésitez pas à parler de nous autour de vous n'hésitez pas à vous rendre chez votre kiosque préféré pour acheter Histoire et civilisation et il me reste à remercier Laure et Mathilde pour nous avoir aidé à réaliser cette émission et je remercie notre fidèle Georges pour le montage merci beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Astoria Voce et je vous remercie